Avec une installation officiellement inaugurée le 10 novembre 2020 au sein de la zone économique d'Hongkok, la santé pharmaceutique fait son bout de chemin. En effet, fort de ses partenaires, l'Agence du médicament et l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout le processus de fabrication qui est passé au crible, afin que soit disponible à la population gabonaise des médicaments génériques à des prix abordables et donc à la portée de toutes les bourses. Nous faisons des tests de contrôle de qualité de nos médicaments, autant sur les matières premières que sur le produit semi-fini et le produit fini. Donc nos tests d'analyse de contrôle qualité garantissent la pureté des matières premières, la très bonne qualité du produit fini. Nous avons pour projet de lancer la production des antirétroviraux, des antituberculeux, mais pour ça encore, ça dépendra aussi de si les Gabonais veulent bien qu'on produise ces médicaments parce que ce sont des projets que nous avons. Nous avons déjà interpellé les entités compétentes pour cela. Nous sommes en train de programmer ces choses. Pour le paludisme, ce serait très facile de pouvoir avoir un bon traitement antipaludien avec seulement 5000 et même avec 5000, on pourrait encore avoir de la monnaie. La santé pharmaceutique, c'est une production qui se projecte. Une façon de faire qui, dès le départ, faisait qu'on la considérait comme la plus grande usine de produits pharmaceutiques de la zone CEMAC. Aujourd'hui, cependant, il y a eu nombre de tableaux. Nous faisons face à une situation où nous n'avons pas de commandes ou encore, je dirais, peu fréquemment de commandes et je dirais quasiment pas. Et la main d'oeuvre, les employés sont aussi bien sûr inactifs, on ne fait rien du tout, mais on souhaiterait que les choses s'améliorent, les choses changent parce que nous fabriquons des médicaments de bonne qualité. On a eu une commande publique, du grossiste public, après, il s'avérait que les médicaments n'ont pas été distribués, après, ils sont rentrés en péremption et puis c'est toute une histoire, mais quand même, c'est timide, c'est très timide. Fabrication et production du médicament selon les normes requises par la santé pharmaceutique, toute chose qui a toutes les chances de prospérer au Gabon, ce d'autant plus qu'elle se soucie de l'approche du Gabonais Londa. Participer à son évolution serait là une bonne belle manière aussi de consommer local.